Léa Salamé est actuellement sur tous les fronts avec la préparation de l'élection présidentielle. Entre la Radio France Inter et la télévision pour les émissions On est en direct et Élisée 2022, elle a un planning très chargé. La journaliste de 42 ans reconnaît que cette carrière bien remplie a un impact sur sa vie familiale. Elle s'est dernièrement confiée dans Télévision Mag à ce propos, j'ai fait un pacte avec les enfants en leur indiquant que je serai plus absente cette année en raison de l'élection présidentielle, et je leur ai promis que je serai plus disponible une fois que ce scrutin sera terminé. Une décision qu'elle assume complètement et dont elle ne se plaint pas. Cependant, Léa Salamé explique qu'elle ne veut pas continuer avec ce rythme indéfiniment. L'année prochaine, il est certain que je vais lâcher des choses à t'elle expliquer. Léa Salamé, je ne sais pas si je vais rempiler la saison prochaine. Aujourd'hui, Léa Salamé souhaite être plus présente dans sa vie de famille, cela fait 7 temps que je ne suis pas présente avec mon fils et mon beau-fils pour le petit-déjeuner. Ça me fait mal au cœur et si est-il très dur. Depuis 2016, la franco-libanaise est en couple avec l'essayiste Raphaël Glucksmann avec qui elle a un fils, Gabriel née en 2017. Elle est également la belle-mère d'un autre enfant, née de la précédente union de son compagnon. Pour Léa Salamé, une décision radicale pourrait donc s'imposer, son départ de la matinale de France Inter, qu'elle co-anime avec Nicolas Demorand. Elle a confié, je ne sais pas si je vais rempiler la saison prochaine. Je suis dans une fin de cycle et je me laisse la possibilité de changer les choses. Pour autant, la journaliste ne compte pas arrêter définitivement son métier qu'elle adore. Elle envisage par exemple de travailler dans un registre plus léger dans les prochaines années. Loading Widget Leur de la journaliste